Générique ... Bilan positif pour le projet d'appui au développement et à la compétitivité des entreprises de transformation de produits alimentaires locaux Badec État. C'est ce qui ressort de la rencontre organisée entre les acteurs et les parties prenantes. Dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire, les établissements secondaires, publics et privés de la région du Guémont ont organisé des activités pour dire non aux violences de tout genre. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Le projet d'appui au développement et à la compétitivité des entreprises de transformation de produits alimentaires locaux Badec État se porte bien. Le programme régional porte ensuite trois états dont la Côte d'Ivoire est en bonne marche. C'est en tout cas ce qui ressort de la rencontre organisée entre les acteurs et les parties prenantes. Financée par la Banque mondiale et le Conseil pour la recherche agricole en Afrique, CACORAF, à hauteur de 75 millions de francs CFA, le Badec a connu en Côte d'Ivoire des résultats probants. Marie-Josée Kouassi et Soruchelina. Le projet d'appui au développement et à la compétitivité des entreprises de transformation de produits locaux en abrégé Badec ETA, un programme régional portant sur trois états dont le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire, a enregistré des résultats satisfaisants. Avec l'appui financier de la Banque mondiale et du Conseil pour la recherche agricole en Afrique, CACORAF, ce projet vise à aider les entreprises spécialisées dans la transformation de produits locaux à mieux exercer leurs activités. Renforcement de capacité des bénéficiaires, acquisition de matériel de pointe, amélioration de la productivité, autant d'acquis qui favorisent la compétitivité des produits locaux sur le marché international. Le projet a démarré en 2013 et s'est achevé en septembre 2016. Donc, au cours de la mise en œuvre, on a pu noter des résultats tangibles, dont je vais quand même citer entre autres. Il y a d'abord l'amélioration des produits alimentaires transformés par ces unités bénéficiaires. Il y a également eu la rénovation des entreprises pour pouvoir avoir un environnement attrayant, un environnement conductif qui permet de mettre sur le marché des produits de qualité et aussi de gagner la confiance des consommateurs et des clients également sur la qualité de nos produits. Il faut dire qu'on a eu à caractériser ces produits, ça dit quoi ? C'est-à-dire voir les valeurs nutritives, les valeurs biochimiques et tout ce qui est qualité afin de pouvoir mettre sur les emballages. Et toujours dans ce cadre, nous avons élaboré des emballages biodégradables, aussi bien en plastique qu'en matière cartonnée. Et c'était vraiment une grande initiative pour ce projet et beaucoup ont beaucoup apprécié cet aspect-là. Et certains produits déjà sont disponibles sur les grands marchés, sur les grandes surfaces telles que Carrefour en Côte d'Ivoire. Ce sont des coordonnateurs du PADEC ETA de différents pays qui ont dit leur joie d'avoir bénéficié de ce projet. On a pu aider quatre entreprises de transformation agroalimentaire parce que nous, notre vision, ce n'était pas la masse, mais surtout la qualité. Et en appuyant quatre unités de transformation qui font partie de la plateforme d'innovation au Mali, nous avons pu aider plus de 1000 personnes qui vivent grâce à cette plateforme. Si vous avez regardé les produits sur la table, ce n'est plus comme avant, on mettait dans les sachets et puis les étiquettes en haut, on soudait. C'était comme des produits médicamentaux à l'époque. Et quand vous arrivez dans les boutiques, on les mettait en bas de rayon. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers parce que nous avons eu des résultats qui permettent quand même de classer nos produits en haut de rayon et permettre une visibilité. parce que c'est bien emballé, c'est attrayant. En Côte d'Ivoire, ce projet a connu un succès particulier, au dire de la coordonnatrice. Selon elle, ce projet est une aubaine pour toutes les entreprises de transformation de produits locaux en Côte d'Ivoire et en Afrique. Nous avons développé ce projet en Côte d'Ivoire avec quatre entreprises de transformation. Au terme de ce projet, je peux dire que nous sommes satisfaites. Ce projet a permis à quatre entreprises féminines, parce que dirigées par des femmes, d'avoir un certain niveau dans leur entreprise et commun. Pour les précuses GLP, ce projet nous a permis d'améliorer notre emballage. des emballages sachets, ordinaires. Nous sommes passés à un emballage cartonné, un étui cartonné, caractérisé, labellisé, qui répond aux normes agroalimentaires. Par rapport à la rénovation de notre unité, nous respectons également les normes agroalimentaires, c'est-à-dire la marche en avant. Du point de vue équipement, nous avons bénéficié des équipements qui nous permettent de produire une meilleure, plus en quantité et en qualité. Toutefois, la coordonnatrice du PADEC ETA Côte d'Ivoire n'a pas manqué de mettre quelques doléances. Que le projet PADEC 2, qui va nous permettre de pérenniser cette activité, puisse nous venir encore une fois pour nous accompagner, comme je l'ai dit, pour que cette chaîne d'industrialisation des produits alimentaires, que nous souhaitons en Côte d'Ivoire, en Afrique, puisse être une réalité. Avec plus de 75 millions de francs CFA, le PADEC ETA a été mis en œuvre dans le cadre du processus d'industrialisation des produits alimentaires d'Afrique, tout en participant à la réduction de la pauvreté. Violences institutionnelles, domestiques, mobilisons-nous et prisons le silence. C'est autour de ce thème qu'a été organisé l'activité, les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Les établissements secondaires, publics et privés de la région du Guémont, notamment de Bangolo et de Diokwe, ont organisé des activités pour dénon aux violences de tous genres. Les lycées modernes de Diokwe et de Bangolo et les collèges Ligbegui et Guidi ont organisé des cérémonies de sensibilisation contre les violences basées sur le genre. C'est un reportage de Théodore Kanga, commenté par mon désir Nassimento Odifini. Violences institutionnelles, domestiques, mobilisons-nous et prisons le silence. C'est autour de ce thème qu'a été organisée l'activité, les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Les lycées modernes, établissements secondaires publics et privés de la région du Guémont, notamment de Bangolo et de Diokwe, ont organisé des activités pour dire non aux violences de tous genres. Les 16 jours d'activisme sont l'occasion de sensibiliser et de conscientiser à la violence faite aux femmes et agir pour l'éliminer. Cette campagne vise également à capter pendant deux semaines les regards du monde sur le phénomène qui constitue une grave violation des droits humains. Occasion pour Nianye Agnès-Erik, point focal VBG, au centre social de Bangolo, de faire le bilan des violences dans le département de Bangolo. Selon lui, plus de 50 femmes ont été battues et 20 violées en 2016. Ainsi, Bangolo remporte la palme des agressions. Bangolo, déjà en matière de violences basées sur les gens, est en tête, porte le chapeau. C'est-à-dire que toutes les violences, c'est Bangolo qui est en tête. Oui, au niveau national, c'est le ministère même qui m'a interpellé. Déjà, nous dépassons les 20 cas de viol à Bangolo. En matière de violences, d'agressions physiques, déjà nous atteignons les 50. Les femmes battues dans les foyers. Quant à Arma Alou, proviseur du lycée, membre du comité de lutte contre les violences en milieu scolaire, a invité, élève et défenseur des droits de la femme, à dire non aux violences sous toutes ses formes. Femme, notre mère, femme, notre épouse, femme, notre sœur, femme, l'autre que nous, femme, notre moitié, tu n'as que trop subi d'injustice. Femme d'ailleurs, femme d'ici, femme de partout, levez-vous, frappez sur la table et dites non. Les adultes qui continuent encore à abuser des mineurs en brandissant leur pouvoir d'enseignant. Parce que je suis enseignant, je fais ce que je veux. Parce que je suis enseignant, je te flotte une mauvaise note. Parce que tu refuses de réaliser mon souhait. Tu refuses d'accomplir mes désirs sexuels. Nous les filles, nous disons non à cela. L'État doit faire beaucoup de choses, mais nous-mêmes, nous qui sommes dans le système éducatif, nous qui sommes enseignants, nous qui sommes éducateurs, nous voulons qu'au sein de cet établissement, avec le comité local de protection qui a été mis en place, avec les enseignants qui ont été formés à la violence basée sur les gens et à la protection de l'enfant, et aux jeunes filles, c'est-à-dire nous avons le silence quant aux violences qui sont perpétrées dans nos locaux. Kanga Novich Rachel, psychologue, officier du programme de protection des enfants et des jeunes, a salué l'initiative des responsables des établissements qui ont organisé ces activités. Au terme des 16 jours d'activisme organisés par les établissements secondaires du Guaymont et leurs partenaires, responsables d'éducation et élèves ont lancé un appel. Partout dans le monde, c'est du 25 novembre au 10 décembre de chaque année que les activités sont organisées pour rendre hommage aux femmes victimes de tout genre. Les 16 jours d'activisme ont été décrétés par les Nations Unies en 1991 pour rendre hommage aux sœurs Mirabelle, femmes victimes de violences en République dominicaine. La suite de cette édition en bref et en images. Le groupe de la Banque mondiale a annoncé dans un communiqué que l'Association internationale de développement IDEA, le fonds de l'institution dédiée aux pays les plus pauvres, a mobilisé 75 milliards de dollars auprès d'une soixantaine de pays donateurs et bénéficiaires. Ces fonds serviront à quelques 75 pays à faible revenu situés majoritairement en Afrique entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2020 pour remédier aux situations de fragilité, de conflits et de violences pour lutter contre les déplacements forcés, le changement climatique, les inégalités hommes-femmes ainsi que pour promouvoir une bonne gouvernance et des institutions solides, l'emploi et la transformation économique. Toujours en bref, l'Union internationale des télécommunications, UIT, a publié son rapport « Mesurer la société de l'information 2016 ». Il ressort de cette étude sur le niveau de développement des TIC et télécoms dans 175 pays que l'île Maurice demeure le champion en Afrique, soit 73e au niveau mondial, suivi des Seychelles et de l'Afrique du Sud, tandis que le Niger et le Tchad ont que de pelotons africains. Dans sa recherche, 11 indicateurs permettent à l'UIT d'évaluer le niveau global de développement des TIC et télécoms dans les pays figurants dans l'étude. Ces indicateurs jaugent le niveau d'accès aux TIC et télécoms, leur usage et leurs compétences TIC dans chaque pays. C'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Business & Cat Africa, la première chaîne panafricaine d'information économique. et la première chaîne panafricaine d'information économique. Sous-titrage Société Radio-Canada